Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques du sport. Cet épisode et les deux prochains sont un peu spéciaux. On a la chance de les faire en partenariat sponsorisé avec 2K. Vous le savez sans doute, mais dans ce nouvel opus NBA 2K23, vous pouvez revivre les plus grands moments de la carrière de Michael Jordan, manette en main, dans les Jordan Challenge. On compte sur vous pour nous donner de la force pour ces trois prochains épisodes. Le meilleur moyen de le faire, c'est en likant et en partageant la vidéo. N'hésitez pas à vous procurer NBA 2K23 en cliquant sur le lien en description. Allez, on reprend le fil de notre histoire. On le sait, la carrière de Michael Jordan est hors du commun. Un festival de highlights et d'actions iconiques. Des matchs légendaires qui ont bouleversé le destin du basketball. Ce que l'on sait moins, c'est qu'avant même de fouler les parquets de la NBA, Jojo faisait trembler les superstars de la grande ligue. Notre histoire se passe au milieu des années 80. A cette époque, MJ évolue encore en NCAA au Tar Heels de North Carolina. Malgré son jeune âge, Jordan est déjà un phénomène athlétique, une force de la nature au mental de vainqueur. Pour tous ceux qui suivent le basket universitaire, son potentiel infini est une évidence. Mais encore faut-il le confirmer au niveau NBA, face aux meilleurs, face à des adversaires dignes de son talent. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire de David contre Goliath. Un duel plus que déséquilibré. Une confrontation dont l'issue semble inéluctable. Un match opposant de simples joueurs universitaires aux plus grandes stars de la NBA. Mais attention, les apparences peuvent être trompeuses. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Indianapolis en ce 9 juillet 1984. Vous êtes prêts ? Let's go ! Le Who's Your Dome est plein à craquer. Mais pas pour un match des Pacers, non. Ce soir, la foule se presse pour assister à un simple match d'exhibition. Une rencontre opposant Team USA, un match de Pacers. à une sélection de stars NBA. Sur le parquet, une constellation d'étoiles plus brillante les unes que les autres. Larry Bird, le MVP et champion en titre, est accompagné de ses fidèles lieutenants celtes, Robert Parrish et Kevin McCain. On aperçoit également Bill Walton, ancien MVP et champion avec les Blazers. Dans son coin, un meneur de génie affûte ses meilleurs coups. Le bad boy des Pistons, à Isaiah Thomas. Mais ce soir, l'astre le plus étincelant n'évolue pas dans cette équipe All-Star. En face, Team USA n'est pas encore la Dream Team. A l'époque, les joueurs NBA ne sont pas admis aux Jeux Olympiques. Seuls les joueurs universitaires, des amateurs qui évoluent en NCAA, peuvent être sélectionnés. La contrainte ne dérange pas Team USA outre mesure. Il faut dire qu'à cette époque, l'écart de niveau avec le reste du monde est colossal. En neuf participations aux JO, la médaille d'or n'a échappé à l'oncle Sam qu'à une seule reprise, lors d'une finale controversée face aux Soviétiques en 1972. Le bilan donne le vertige. 78 victoires pour une seule petite défaite. Mais après le boycott des Jeux de Moscou en 1980, les États-Unis doivent assurer le coup. Car cette fois-ci, ils organisent les JO à domicile, dans la Cité des Anges. Le staff organise 8 matchs de préparation pour la Team USA, coachés par Bob Knight, une véritable légende du basket universitaire. En face, des sélections All-Star de joueurs NBA au sommet de leur art. L'objectif est d'endurcir ces jeunes avant qu'ils n'affrontent des vétérans aguerris lors du tournoi olympique. Côté casting, The General à l'embarras du choix. Cette génération est ultra talentueuse. Aux côtés de Jordan, on retrouve Patrick Ewing, le meilleur pivot de sa génération, et Chris Mellin, un shooter à la précision assassin. Trois futurs membres de la légendaire Dream Team. En parlant de Dream Team, une anecdote est assez folle. Bobby Knight se passe de John Stockton et de Charles Barclay, tous deux éliminés dans les ultimes phases de la sélection. Certains futurs Hall of Famers n'ont pas été retenus. Je pense que le coach avait une vision du type d'équipe nécessaire pour gagner. Nous n'avons pas assemblé une équipe de All-Star. Nous avons construit une équipe qui pouvait gagner la médaille d'or. Nous avons privilégié la complémentarité, le fait d'avoir tous les éléments nécessaires pour gagner une médaille d'or. Au bout du compte, c'était ça notre mission. Le public va vite réaliser que cette équipe américaine est composée de futurs grands, très grands joueurs. Lors des trois premiers matchs, Team USA terrasse les All-Stars de l'Ouest. Une équipe qui compte Magic Johnson, James Worsey, Clyde Drexler ou encore Alex English dans ses rangs. Excusez du peu. C'est donc All-Stars de l'Est, mené par Larry Legend et Zeke, de sauver l'honneur. Problème, le GOAT, déguisé en jeune universitaire, joue dans l'équipe adverse. Et il compte bien délivrer un message à la NBA. J'arrive. La rencontre démarre à peine que le jeune arrière s'y buste. Nous avons Steve Alford et Michael Jordan à 1 et 2. Wow ! Bien joué ! Bien joué ! A seulement 21 ans, il dispose d'une palette technique impressionnante. athlétique, aérien et avec une finition sous le cercle déjà extraordinaire, il sort immédiatement du lot. Son potentiel laisse les joueurs All-Stars sans voix. Mais qui est ce garçon qui joue déjà avec le sang-froid et la détermination d'un champion ? Si c'est encore un mystère pour Larry Bird et ses coéquipiers, la réponse ne fait aucun doute pour les membres de Team USA. C'est Michael Jordan, le meilleur joueur universitaire du pays. Ce n'est pas Patrick Ewing qui va dire le contraire. Le futur diamant DMX a subi la loi d'Ease Ernest deux ans plus tôt, en finale du tournoi NCAA. Les Hoyas d'Ewing avaient dû s'incliner face aux Tar Heels de MJ, terrassés par un Game Winner, signé Sa Majesté. Mais ça, c'est une autre histoire que vous pouvez évidemment revivre dans le Jordan Challenge. Partout où il passe, Jordan marque les esprits. La première fois que j'ai vu Michael Jordan, c'était en 1981, à la McDonald's All-American Game, en Wichita, Kansas. As soon as j'ai vu lui sur le court, il était différent. Chaque pratique session, c'était comme Game 7. Et il a fait cela relentlessly, chaque session. OK, c'est dominant nous, c'est le meilleur joueur de l'équipe en tout cas. On voit ça. Et ce soir, dans l'Indiana, le meilleur joueur, c'est bien Michael Jordan. Parfaitement supplé par Mullino Schutt, protégé par l'imposant Ewing en défense, le jeune taureau éclabousse la salle de son talent. Il impressionne avec ses dunks, sa finition sous l'arceau et son leadership. Les All-Stars durcissent le jeu pour tenter de stopper cette humiliation, mais rien n'y fait. Les jeunes continuent de creuser l'écart pour permettre à Team USA de s'imposer 97 à 82 devant une foule de 67 596 spectateurs, un record à l'époque. Quatre matchs sont organisés les semaines suivantes, et Team USA s'impose à chaque fois. Huit matchs, huit victoires, avec une moyenne de 12,5 points d'écart. Une domination époustouflante. Le tout contre des effectifs 5 étoiles qui cumulent 25 participations au All-Star Game, 2 MVP et 4 MVP des finales. Les plus grandes stars de la NBA ont subi la loi de cette bande de jeunes incapables de contenir ce diable de Michael Jordan. Si MJ était relativement inconnu quelques semaines plus tôt, c'est toute la grande ligue qui se prépare maintenant à l'arrivée d'un talent générationnel. Nous les avons rencontrés, et je me souviens que j'ai appelé mon frère après le match pour lui dire « Il y a un gamin qui joue dans cette Team USA, je viens de jouer contre lui, il va beaucoup faire parler de lui en NBA ». Le monde est prévenu, ce sera l'or ou rien pour l'oncle Sam. Mais c'est surtout la NBA qui est avertie. La nouvelle génération arrive très fort, avec ce fameux Jordan en tête d'affiche. Pat Riley, alors entraîneur des Lakers de Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar, est déjà séduit par le phénomène. C'est le joueur le plus doué que j'ai jamais vu avec un ballon. Ce qui s'est passé ici, et ensuite aux Jeux Olympiques, ne fera que le rendre meilleur. Je ne pense pas qu'il se rende vraiment compte à quel point il est fort. Le tournoi olympique est une formalité pour les hommes de Bob Knight, qui écrase la compétition pour remporter l'or. Presque un événement secondaire. Car avec le recul, c'est cette série d'exhibitions, avec en point d'orgue le match à Indianapolis, qui est la première bataille remportée par le GOAT dans sa quête de domination. Ce soir-là, devant une foule acquise à sa cause, Michael Jordan a fait passer un message retentissant à la planète basket. Il y a un nouveau shérif en ville. Merci à tous d'avoir suivi ce premier flashback avec notre sponsor 2K. Maintenant que vous connaissez un peu plus de choses sur l'histoire de ce moment culte de la carrière de MJ, il est temps de le revivre manette en main dans le Jordan Challenge. On compte sur vous pour être tout aussi présent pour les deux prochains flashbacks, qui vont raconter deux autres moments iconiques de la carrière de Michael Jordan. À très vite !